Bonjour à tous, je vous propose de réaliser un grand classique de la pâtisserie française, il s'agit des florentins. Vous allez voir, c'est pas compliqué à réaliser, nous allons voir ça ensemble, à tout de suite. Pour réaliser ces florentins, nous avons besoin de 190 g de crème fraîche, 60 g de miel liquide qu'on va peser directement dans la casserole, c'est plus pratique. Ensuite, il nous faut 180 g de sucre semoule ou cristal, 60 g de pignon de pain, 60 g d'écorce d'orange confite coupée en dés, 120 g d'amandes filées, 60 g de fruits confits en cubes et enfin du chocolat noir que l'on utilisera pour terminer les florentins en le faisant fondre au bain-marie. Une fois qu'on a pesé le miel liquide dans la casserole, on ajoute le sucre semoule et on porte le tout à ébullition. Pendant ce temps, à l'aide d'un peu d'huile et d'un morceau de ce pâlin, on va graisser des cercles de 8 cm de diamètre environ, qui nous serviront à dresser les florentins. Notre mélange est arrivé à ébullition, on va maintenant poursuivre la cuisson jusqu'à une température de 118 degrés que l'on va contrôler à l'aide d'un thermomètre à sucre. Le sucre est arrivé à température, je retire le thermomètre et hors du feu, je vais ajouter les amandes effilées, les pignons de pain, les écorces d'orange et enfin les fruits confits en cubes. Je mélange à l'aide d'une spatule en bois, on fait en sorte d'avoir quelque chose d'homogène, j'ai donc pris soin de mettre les cercles sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Et je vais déposer une cuillère à soupe généreuse de mélange dedans, dans chaque cercle, on peut également s'aider d'une deuxième cuillère à soupe. Au four, le mélange va s'étaler dans le cercle. Je vais maintenant cuire ces florentins pendant une quinzaine de minutes environ, dans un four préchauffé à 150 degrés, c'est-à-dire un thermostat 5. Une fois que les florentins sont sortis du four et qu'on les a laissés tiédir, on va les décercler en s'aidant d'une pointe de couteau, qu'on passe tout autour délicatement. Si vous disposez de moules en silicone spécial florentin, c'est parfait, bien sûr. Une fois décerclés, je vais laisser refroidir complètement ces florentins avant de recouvrir la surface plate de chocolat. Lorsque les florentins sont bien froids, j'ai donc fait fondre le chocolat au bain-marie, je vais maintenant pouvoir les terminer. Pour cela, rien de plus simple, je vais tremper la surface plate des florentins dans le chocolat. Je les trempe juste comme ça, j'enlève l'excédent et je les pose sur une feuille de papier sulfurisé. Et on peut également céder du doigt pour bien répartir le chocolat, mais également pour enlever l'excédent. Je vais ensuite mettre les florentins au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes environ de façon à ce que le chocolat durcisse. Et ensuite, nos florentins seront terminés. J'espère que cette nouvelle démonstration vous a plu. Je compte sur vous pour liker la vidéo et vous retrouverez également ci-dessous les différents liens qui vous permettent de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette, mais également pour accéder à mon site. Bon appétit !